Bonjour, je suis le docteur Dassini, je suis pédopsychiatre et je vais essayer de répondre rapidement à un certain nombre de questions concernant les problèmes que présentent les enfants. Comment détecter l'hyperactivité chez l'enfant ? Ce n'est pas toujours facile de faire la différence entre un enfant turbulent et un enfant hyperactif. Il faut savoir qu'un enfant hyperactif est un enfant qui constamment, et même si on lui demande ou qu'on cherche de façon très active à le cadrer, à obtenir de lui une certaine sagesse, une certaine immobilité, il faut savoir qu'un enfant hyperactif est tout à fait incapable de cette réponse en sagesse et en immobilité et va continuer à développer son hyperactivité. C'est une hyperactivité qui est nettement plus importante que celle d'un enfant même turbulent. C'est quelque chose qui tranche, qui est vraiment différent de ce qu'on peut observer chez des enfants qui sont poussés par une turbulence normale à réagir à certaines stimulations. Quelles sont les origines de l'hyperactivité ? On sait que ces origines sont toujours à rechercher du côté de l'anxiété, parce que l'hyperactivité est une excellente réponse à l'anxiété. C'est donc une réponse automatique de l'enfant, qui bien sûr ne réfléchit pas à quelle réponse apporter à cette anxiété. Et quand on cherche, on arrive pratiquement toujours à trouver ces sources d'anxiété dans la petite enfance, auxquelles l'hyperactivité est une réponse, qui est à la fois une réponse adaptée, parce que l'enfant ainsi n'est pas anxieux et ne souffre pas, et une réponse qui pose des problèmes. Parce qu'un enfant hyperactif est un enfant qui a une intelligence normale, mais dont l'hyperactivité empêche de se concentrer sur un certain nombre d'items intellectuels et qui va avoir des difficultés dans les apprentissages cognitifs. On distingue deux grands types de causalité dans ce qui va faire l'anxiété sous-jacente à l'hyperactivité. La première grande causalité, ce sont des traumatismes précoces. Par exemple, un enfant qui a une hospitalisation précoce dans les premiers mois de la vie ou dans les toutes premières années, une hospitalisation longue, parce que les traitements hospitaliers, le milieu hospitalier, la séparation du milieu familial, du milieu maternel, vont créer une source très importante d'anxiété. Et on retrouve souvent cette cause-là, une rupture précoce, en général de cette nature-là, une maladie d'enfance qui a entraîné une hospitalisation, une rupture précoce de l'environnement porteur, de l'environnement maternel. Et l'hyperactivité va se développer sur ce traumatisme et être comme ça une réponse enquistée, complexe, qui fait que l'enfant va trouver cette solution assez vite pour ne pas souffrir de ces sources permanentes d'anxiété. L'autre grande source d'anxiété, c'est le milieu, disons le milieu familial ou autre, dans lequel l'enfant se développe de façon précoce, qui peut être, lui, la source d'anxiété, parce que c'est un milieu dans lequel un certain type de violence s'exerce. Et à ce moment-là, l'enfant va également répondre de cette façon-là. Que ce soit, je l'ai vu quelques fois, parce que, de façon très précoce, il y a une atmosphère de violence pour des raisons circonstancielles dans le milieu familial, en présence d'un enfant en bas âge, ou parce que, ce qui peut arriver, ce milieu familial est un milieu qui ne peut pas s'empêcher d'extérioriser un certain nombre de tensions sous des formes comportementales et verbales. Les parents qui expriment ces tensions n'en sont pas responsables et ne les maîtrisent pas. Et par conséquent, il n'est pas question de les stigmatiser. Mais, il faut dire une certaine vérité, c'est que l'hyperactivité de l'enfant peut se développer en relation avec ces conditions précoces. À mon sens, la seule réponse vraiment satisfaisante est le traitement médicamenteux qui doit être donné régulièrement, qui doit être mis en place en milieu hospitalier et qui permet de calmer ces enfants en leur donnant des médicaments qui sont paradoxalement des médicaments excitants, mais qui, en réalité, calment l'anxiété. Par rapport à l'hyperactivité, on ne peut pas dire que les psychothérapies soient très efficaces parce que, justement, l'enfant réagit par ce symptôme à des stimulus intérieurs qui fait qu'il n'est pas en mesure de l'élaborer.